Emmanuel Macron a-t-il jeté de l'huile sur le feu de la contestation ? Début de réponse ce matin avec les unes de la presse régionale. En Bretagne, le Télégramme annonce déjà un jeudi à haut risque. Un regain de tension redouté aussi par la Voix du Nord. Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 320 cortèges prévus dans le pays d'après la terre syndicale. Un parfum de révolte dans les grandes villes bien sûr et dans les petites communes aussi. On manifestera par exemple à Boucault, 800 habitants dans le Pas-de-Calais. Reportage du correspondant d'Europe 1 Lionel Gougelot. Les choses ont été faites dans les règles et Valentin Deporter est venu chercher hier en mairie l'attestation d'autorisation de manifestation. C'est le récipicé par rapport à la déclaration de manifestation sur la voie publique. Depuis lundi, le jeune homme parcourt le village avec des tracts à plantes au rassemblement. Vous me disiez hier que les gens croyaient à un canular, c'est ça ? On a rencontré 4 personnes et c'est vrai que la 4ème personne n'y croyait pas et nous on lui a dit si, si. C'est tellement original et pas banal, je me demande même si c'est pas une grande première. Dans son garage, Manu prépare lui la pancarte plantée à l'entrée du village pour dire non à la réforme des retraites et au 49.3. Les manifestations sont toujours dans les villes en fait, dans les grandes villes et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup les campagnes. Et c'est vrai que la colère des gens en discutant avec les voisins, tout ça, on la ressent ouais, elle est tout à fait présente. En tête de cortège cet après-midi, il y aura un tracteur, symbole du monde rural. Alors évidemment pas sûr que l'initiative déplace les foules. Peu importe le nom, en fait c'est le symbole, c'est simplement dire au gouvernement. La colère en fait, elle traverse le pays et nous en fait, notre but c'est d'être des médiateurs entre des gens qui sont en colère et un gouvernement qui n'écoute pas cette colère. Avec un secrète espoir que la manif de Boucault inspire d'autres villages de France.